Et on va pouvoir s'élancer. Allez c'est parti pour le prix de Rie, la troisième époque du jour. Support du tiers s'écartait, quinte et plus avec déjà Balpoton qui se cinde en deux. Après 50 mètres de course tout juste avec côté corde on a Dergrao comme d'habitude qui est très bien parti. Hoplès le numéro 10 qui est là également ainsi que Nadim Alward qui est malé aux avant-postes. Et puis côté corde on a Kutsu Nakos le numéro 14 qui semble avoir l'avantage avec également le numéro 15 le Fortobo qui est là bien placé. On voit que le 16 Comediaria est également bien placé le long de la corde avec George Prince. Un peloton quasiment scindé en trois avec Dergrao qui est le long de la liste extérieure. Hoplès le numéro 10 qui est quasiment à sa hauteur. Isolé un petit peu au centre, Nadim Alward qui emmène un autre peloton avec Parigot qui est dans son sillage. Et puis le long de la corde il y a le Fortobo avec également Kutsu Nakos avec les chevaux qui passent maintenant devant les tribunes. Trois peloton quasiment sur la même ligne, on fait le forcing avec Nadim Alward qui semble avoir un léger avantage maintenant. En dehors, Dergrao qui est là, Hoplès, Parigot qui est lancé, Sto Starlight qui a du mal à accélérer. D'autres chevaux qui sont côté corde avec Comediaria. Le Fortobo également, le numéro 15 qui est bien placé avec également le numéro 13 de Red Torch qui s'annonce maintenant. Red Torch le numéro 13 qui semble prendre l'avantage à cet inton du parcours. Red Torch qui a le meilleur, celui qui se détache dans la phase finale. Red Torch qui va s'imposer ici sous la salle de Vincent Cheminot avec côté corde Hoplès. Et puis George Prince qui va encore terminer sur le podium à la deuxième place semble-t-il. Merci.